C'est l'exil vers le sud, au ralenti. Au bruit des bombardements, des milliers de civils fuient à pied ou en charrette. Il n'y a plus d'essence, pas d'endroit où dormir et presque plus rien à manger. Sous les attaques incessantes de l'armée israélienne, c'est le chaos, la mort, la détresse. Aujourd'hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Le quotidien est devenu insoutenable, a déclaré le président de la France depuis Paris, où il a réuni d'urgence à l'Élysée les représentants de 80 pays et organisations humanitaires avec l'objectif de protéger une fois pour toutes les civils de Gaza, mais comment? Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut oeuvrer à un cessez-le-feu. Un premier plaidoyer officiel de la France pour qu'Israël arrête de bombarder, un constat inspiré des témoignages de ses invités. Les plus grandes ONG du monde, aujourd'hui désespérées, qui déplorent leur impuissance. Déployer des secours au milieu des hostilités est un non-sens. Il faut que les bombardements cessent ou que la population ait le droit de se réfugier dans des zones sûres. Car même là où Israël les envoie se réfugier, il n'y a aucune garantie de sécurité, dit la présidente de Médecins sans frontières, selon qui le tiers des victimes de Gaza sont recensées dans le sud de l'enclave. Est-ce que six enfants tués chaque heure n'est pas suffisant pour que la guerre arrête à déclarer à son tour le premier ministre de l'autorité palestinienne, qui était au nombre des pays invités pour discuter des moyens de contourner le blocus israélien et acheminer de l'aide sur le terrain? Mais c'est impossible, sinon insuffisant, selon les organisations humanitaires qui ont du personnel à Gaza. Réunies pour la première fois sous un même toit, elles ont profité de la conférence d'Emmanuel Macron pour parler d'une seule voix. Un cessez-le-feu est nécessaire pour mettre en terme aux souffrances incroyables dont nous sommes les témoins. Lorsque les journalistes ont demandé à Joe Biden aujourd'hui quelle était la possibilité d'un cessez-le-feu? Il a répondu aucune. Mais Israël se serait engagé, selon la Maison-Blanche, à assurer au moins quatre heures par jour sans bombardement, mais que dans le nord pour permettre aux Gazaouis d'évacuer, pas plus. Et c'est certainement pas assez pour sauver le système de santé de Gaza qui est sur le point de s'écrouler, dit Léa Gauthier. L'hôpital d'Alkoudz de Gaza City, hier, a annoncé qu'ils avaient dû arrêter les générateurs. Ça veut dire qu'il n'y a plus de machines pour les réanimations, il n'y a plus d'électricité pour les couveuses. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des enfants gravement brûlés qui sont traités à même le sol dans les hôpitaux sur des bouts de carton. Ces appels à la retenue s'ajoutent à ceux exprimés déjà par les pays du G7, le secrétaire général de l'ONU et les plus grandes organisations humanitaires du monde qui supplie Israël d'arrêter les bombes. Mais celle-ci, qui est absente de la conférence, demeure inflexible. Il n'y aura pas d'arrêt ou de pause tant et aussi longtemps que les otages ne seront pas libérés par le Hamas. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Paris.